Le fair play ça rapporte toujours quelque chose, toujours être fair play dans la vie. Alors Cotentins Challenge c'est comme son nom l'indique, c'est Cotent pour Cotentin parce que c'est des structures qui viennent du Cotentin et Teens pour jeunes, donc c'est des jeunes qui ont entre 10 et 15 ans, plutôt des collégiens. Sur trois jours, trois lieux différents, on essaie de changer chaque année, donc là on est sur la 7ème édition. Alors cette année on a 12 équipes, donc à peu près 8 jeunes par structure, ce qui correspond pas loin d'une centaine de jeunes sur l'ensemble des trois jours, avec une quinzaine d'animateurs, une dizaine, 10 à 12 bénévoles, plus des animateurs qui sont salariés de club, notamment sur les scribes, sur le rugby, etc. Mais c'est quand même pas loin d'une centaine, sachant qu'au départ du Cotentins, on a commencé avec quatre structures et une trentaine de jeunes. Donc là c'est vrai que sur la 7ème édition, ça a bien grandi. En vrai c'était cool et puis c'est une expérience nouvelle en mode déjà tu fais du sport, t'arrives, tu connais pas beaucoup de personnes et puis au moins on a sympathisé avec beaucoup de personnes, mais ça nous fait apprendre de nouveaux sports qu'on ne pouvait pas faire de base. Qu'il faut rester collectif, même après la défaite. Et aussi parce que Maxence, au saut 2, il était tombé et il a pas lâché, il a pas abandonné, il a continué jusqu'à la fin. Du coup n'arrêtez pas, vous n'arrêtez pas malgré la chute. Même dans la défaite, on peut gagner en amitié car l'amitié triomphe toujours et plus on perd et plus on apprend, plomb bien fort. C'est bien, amusant, incroyable. C'est incroyable, on s'est trop amusés, c'était trop cool. C'était bien, c'était sportif, on a plein de courbatures, mais tu vas bien. Pour moi c'est notre cri de guerre le meilleur truc de... Ouais, ouais ! 1, 2, 3, le sport est ici ! Bon, merci à ceux qui l'ont organisé et à refaire. Incroyable, enfin, une super expérience, donc j'ai pu cesser plusieurs de sport. La preuve, l'année prochaine, je vais faire un sport que j'ai pratiqué durant ces 3 jours. L'escalade, mon plus beau souvenir des amis que je me suis fait.